C'est incroyable, c'est plutôt japonais hein ? Le spectacle s'appelle Liquidateur. Liquidateur c'est en fait le nom des personnes qui sont en première ligne aux assédites, au pôle emploi maintenant, pour traiter les dossiers des demandeurs d'emploi. C'est d'une qualité incroyable. Vous savez pourquoi ? Parce que ce sont des forgerons japonais qui fabriquaient des sabres autrefois, qui se sont mis à fabriquer des couteaux. C'est un spectacle librement inspiré de notre aimable clientèle, d'Emmanuel Éthique, et aussi un petit peu de en CDD à pôle emploi. C'est un spectacle qui parle donc du pôle emploi, ou plus exactement des assédites, puisque le livre a été écrit dans une période où les assédites changeaient. Alors c'est un savoir qui s'est transmis de génération en génération. Des forgerons enseignaient à leurs disciples. On peut remonter comme ça, sur des arbres généalogiques de forgerons, jusqu'au XIe siècle, la période Kamakura, c'était la période d'or des sabres au Japon. C'est le moment aussi où on formalise clairement l'idée que le chômeur n'est plus une personne qui va bénéficier, l'usager d'un service public, mais qu'on doit vraiment rentrer dans une logique clientèle, une logique managériale. Alors comme ça, ça pourrait paraître un peu austère sur le papier, mais c'est sans compter la pâte truculante d'Olivier Desmaries, qui évidemment voudrait aborder ça de manière assez croquignolesque. Voilà. C'est un ancien liquidateur de chez nous, arrêté pour dépression, à qui nous voulons redonner une chance au poste de technicien expérimenté, fonction allocataire. J'ai nommé Monsieur Robert Leblanc. Donc du coup, on va chercher à articuler, c'est un peu une gageur, on ne sait pas encore très bien comment on va s'y prendre, à articuler justement des personnages sortis tout droit du cabaret et des personnages sortis tout droit des acédiques. Alors vous me direz, la question c'est pourquoi tout un coup, est-ce que ces forgerons se mettent à faire des couteaux ? C'est vrai pourquoi ? Ils ont fabriqué des sabres jusque là, et tout d'un coup ils font des couteaux. Il faut savoir qu'en 1868, après quasiment deux siècles et demi de renfermement, le Japon tout un coup s'ouvre à la culture occidentale, notamment à cause des Portugais et des Hollandais qui débarquent avec une force de frappe incroyable. Et tout d'un coup, le Japon va prendre conscience de la puissance de l'Occident et va balayer une grande partie de ses traditions et va interdire le port du sabre. Les Japonais, non ça vous ne notez pas, on est d'accord. Ça n'a rien à voir, vous ne notez pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord.